Moi j'étais là, je me disais, normalement après les deux enseignements, on ne devrait plus ajouter, tout a été dit. C'est dur, mais Dieu est bon seulement. Allaloya, allaloya. Je bénis souvent le Seigneur de souvent passer en dernier, parce que quand tu prépares quelque chose et que les gens viennent, ils viennent, ils confirment si tu es dans le droit chemin ou pas, là comme ça tu peux échanger. Mais quelles paroles nous avons entendues, allaloya. Je pense qu'on peut remercier le Seigneur, le pasteur Yannick, le pasteur David, allaloya. J'ai été le plus droit, inspiré de la part de Dieu, allaloya. J'ai été vraiment béni et je crois que ma façon de voir le Seigneur et de servir le Seigneur va beaucoup changer à la portée de ce jour. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Allaloya. Nous honorons le pasteur Luc. Allaloya. Nous donnons l'église. Allaloya. Allaloya. Au revoir du Seigneur. Si que nous faisons l'église, nous donnons honneur à qui l'honneur est dû. Amen. Nous aimons beaucoup le pasteur Luc. Ils ont mis quelque chose en moi. Quand vous me voyez dire toujours, c'est le pasteur Luc qui a mis ça en moi. Je l'ai dit souvent que la première fois que je suis arrivé à l'église, à Saint-Laurent, la première fois, une des personnes qui m'avait vraiment le plus influencé, impacté, en fait, c'était le pasteur Luc. Allaloya. Je crois qu'il a été la première personne qui m'avait salué à l'entrée. Et là, après cela, j'ai vu le pasteur Kaozi. Pasteur Luc, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette touche. Amen. Allaloya. Et je l'aime beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Nous ennons tous nos pasteurs qui sont là. Je n'enons le pasteur Yannick, le pasteur Sédric, le pasteur David. Même tous nos pasteurs, pasteurs. Allaloya. Gloire à Dieu. Et le dernier, et non le moindre. Allaloya. Nous ennons notre richesse. Allaloya. Allaloya. Notre pasteur à tous. Allaloya. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, on me l'a dit une fois, mais je le prends plus comme un privilège. Quelqu'un m'a dit, je pense que ça a été confirmé, au moins deux personnes me l'ont dit. Il m'a dit, frère Abou, quand tu enseignes, on voit Pasteur Kaozi. Et moi, je prends ça comme un privilège parce qu'un manguer va produire des manques. Il ne va pas produire autre chose. Allaloya. Et il faut qu'on voit ton pasteur lorsque tu parles. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous avons un grand homme de Dieu que le Seigneur a placé. Allaloya. Sur le temps de toi. Allaloya. C'est un privilège de servir bien mieux, bien sûr, sous la coupole. Amen. Allaloya. Et acclamez le Seigneur pour vous aussi. Le merveilleux peuple. Je suis content de te voir aujourd'hui. Allaloya. Allaloya. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Allaloya. La vérité, honnêtement, je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu, mais Dieu va m'aider seulement. Allaloya. Allaloya. On va lire Juge, chapitre 7, verset 7. Juge, chapitre 7, verset 7. Allaloya. Juge, chapitre 7, verset 7. Nous allons lire. Si on peut le lire ensemble, ça va être bon. Allaloya. Le pasteur Yannick et le pasteur David, je pense, ont confirmé le message. La Bible dit, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma dien entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Pasteur, pouvez-vous prier, s'il vous plaît. Prions tous ensemble, l'Éternel, à quoi on croit. Nous sommes infiniment reconnaissants. Papa, pour le privilège que nous avons d'être réunis encore en ces lieux. Encore une fois, alors que nous venons entendre de ta part, Seigneur. Notre prière, c'est que tu nous aides à saisir ce que tu es en train de dire à l'Église, Seigneur. Papa, il a bachata étant charnel. Papa, nous ne comprenons pas tout ce qui est spirituel, Seigneur. Aide-nous aujourd'hui, Papa, ou un ton serviteur, afin qu'il puisse, Papa, livrer, Papa, ton oracle, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouin-nous tous ensemble, Père, il a bachata. Que nous soyons réceptifs, Papa, et que cette parole puisse produire en nous, Papa, ce fruit digne de répentance, ce fruit qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Et avec l'action des grâces dans le cœur, nous te prions, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de vous asseoir, si vous pouvez encore battre l'éventure pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Devoir à Dieu. Merci beaucoup pour vous. Alléluia. Je veux... Le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est... Vaincre avec peu. Je ne sais pas si c'est venu. Merci, Papa. Merci beaucoup. Alléluia. Vaincre avec peu. Amen. Alléluia. Je sais que beaucoup ont déjà lu... Merci beaucoup, Frère. Beaucoup ont déjà vu cette histoire de Gédéon. Ça m'a beaucoup parlé. Et quand le pasteur Luc m'a dit que tu peux enseigner, je me dis, bon, je ne savais rien. Et la semaine-là, je crois que c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de parler de cela. Plusieurs fois, j'ai essayé d'enseigner ça, mais ça ne sortait pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va pouvoir regarder certaines choses ensemble. Et Dieu va nous aider. Alléluia. Israël est dans un moment assez complexe de son histoire. Où Israël est captif des Madianites. Malheureusement, à cause de leur rébellion. Vous savez, des fois, Dieu peut permettre à l'ennemi de nous accabler. Et à ce moment-là, c'était justement les Madianites qui étaient sur Israël. Les Madianites, eux, leur technique favori, c'était d'atteindre qu'il y ait une possibilité de récolter. Et ils venaient, ils allaient envahir et ils allaient détruire les récoltes, le bétail d'Israël. Et cela juste pour les démoraliser. En fait, ils allaient attendre juste que tout aille bien, que les choses commencent à monter, monter, monter. Et c'est à ce moment-là qu'ils allaient vraiment commencer à venir. Vous savez, des fois, nous voyons cela aussi aujourd'hui. Alors que le réveil, les âmes entrent. Des fois, c'est là aussi que le diable va venir et va pointer son nez. Et il va venir justement pour détruire la récolte. Ce que nous sommes en train justement de moissonner en fait. Et Madian était en fait, si tu veux, c'était un des fils d'Abraham. Il était le fils d'Abraham et de Kétoura. Ses descendants étaient comme Israël, mais il n'était pas du tout Israël en fait. Les Madianites, ils allaient être amis avec les Israélites aussi longtemps qu'ils allaient rester sur les périphéries du pays sans y entrer. Tant il y a aussi longtemps qu'Israël n'allait pas se rébeller contre Madian, c'était correct. On reste comme cela. Et des fois, le diable aime ça aussi. Tant aussi longtemps que tu ne vas pas t'élever et te dire que là, ça suffit. Je vais servir Dieu. Lui, il aime ça. Hallelujah. Et les Madianites faisaient alliance aussi avec les Amalécites pour vaincre Israël, pour garder Israël dans ce qu'on appelle le statu quo. Amen. Hallelujah. Vous savez, le diable fait des alliances aussi. Les démons font des alliances ensemble pour garder le peuple de Dieu captif. Hallelujah. Et le nom Madian, ça veut dire bagarre, contention, querelle. Hallelujah. Madian. Je ne sais pas comment on a pu donner ça comme nom à son enfant. Bagarre, viens ici. Querelle-toi, viens ici. C'est compliqué. Hallelujah. En fait, Israël est en train d'expérimenter le verset suivant qu'on voit dans Lévitique 26, verset 16. Il dit, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sémérez envers vos semences, vos ennemis les dévoreront. Tu vois, l'Éternel allait justement laisser l'ennemi attaquer justement Israël. Tout simplement parce qu'Israël était malheureusement dans la rébellion. Tu as parlé de cela, mon frère David. Il a dit, il a dit dans la tente Akan, a commis une infamie. Il a volé et tout, tout, tout. Mais cela a gardé Israël malheureusement dans la défaite. Hallelujah. Vous savez, Dieu afflige aussi ses enfants par l'ennemi. Je pense que c'est le bichot boudoir qui disait cela, que les problèmes des fois où le diable, des fois, est aussi un des grands serviteurs de Dieu. Parce que Dieu allait l'utiliser en d'autres termes pour atteindre ses fins. Hallelujah. Et ce n'est pas volontiers que Dieu, des fois, va affliger ses enfants. Ce n'est pas volontiers que Dieu va permettre à ses enfants de passer aussi par des moments difficiles ou d'être affligés par l'ennemi. Lamentation 3, verset 33. Parce que Yannick, j'avais peur que tu sortes cela. Lamentation 3 dit ceci. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu va discipliner pour notre profit afin que nous puissions participer à sa sainteté. Nous parlons de réveil. Nous parlons de ce que Dieu est en train de faire. Quelqu'un a même dit que nous n'avons pas encore gratté une infime portion de ce que le Seigneur a réserve pour nous. Mais vous savez quoi? Si Dieu va nous donner ce don, nous sommes en train d'attendre après lui. Dieu va justement nous discipliner. Nous allons vaincre certains esprits. Nous allons vaincre certaines attitudes. Nous allons vaincre certaines choses pour pouvoir entrer dans la pleine volonté du Seigneur. Hallelujah. Hébreu 12 et 10 dit ceci. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Des fois Dieu châtie. Mais pour que nous puissions participer à sa sainteté. Malheureusement les Madianites sont toujours parmi nous aujourd'hui. Tu vois, chaque fois qu'il y a une opportunité de récolte, ils viennent, ils vont prendre les récoltes destinées justement aux autres juste parce qu'ils peuvent le faire. Et vous savez quoi? Dieu va faire. Dieu va faire. Pasteur Luc, tu as dit qu'il faut élargir l'espace de notre temps. Tu sais, ça va arriver. Mais les Madianites aussi vont essayer de se pointer. Ils vont essayer de vouloir démoraliser le peuple. Ils vont essayer de décourager. Et c'est souvent en temps de réveil des fois que le diable, la bagarre, les divisions commencent à arriver comme cela. Des gens qui reculent et toutes ces choses-là. Nous prenons conscience de cela et nous refusons ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu sais, l'esprit de Madian c'est un esprit de moi d'abord. Alléluia. Et tu sais, la seule façon de combattre cet esprit, c'est d'avoir l'esprit de Gédéon qu'on appelle l'esprit de Dieu d'abord. Alléluia. Tu sais, il n'est pas question de toi, il n'est pas question de moi, il n'est question de personne, il est question de l'œuvre du Seigneur. Il est question de la volonté de Dieu. Alléluia. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Tu sais, je parlais avec quelqu'un justement là une fois, je pense que c'était hier. On en parlait, on disait que Dieu est en train de faire de grandes choses. Mais des fois, notre personnalité, l'égo personnel des fois, peut venir et entraver l'œuvre du Seigneur. Mais nous allons voir la gloire du Seigneur. Et nous devons tout simplement briser notre moi personnel et regarder à Dieu d'abord. Que quelqu'un dise Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Et Gédéon a été la personne qui a été choisie pour vaincre justement les Madianitas. Mais Gédéon devait briser cet esprit de moi d'abord. Que quelqu'un dise, je brise l'esprit de moi d'abord. Je brise l'esprit de moi d'abord. Alléluia. Gédéon était là. Alléluia. Il était là, il était chez lui. La Bible dit qu'il était en train de battre le froment pour le sécuriser en d'autres termes. Et l'ange de l'éternel se montre à Gédéon. Certains disent que c'est l'ange. Celui d'Esaïe en fait. Qu'on voit dans Esaïe 63, 9. Et l'ange déclare à Gédéon, il dit, l'éternel est avec toi dans Juge 6, 12, vaillant héros ou vaillant homme dans certaines traductions. Le Seigneur vient et voit ce jeune homme-là alors que son peuple est complètement détruit. Alors que son peuple est complètement sous la captivité. La main de Madian pèse sur son peuple. Et alors que lui travaille complètement déprimé, Dieu vient et dit, toi mon ami, c'est toi qui vas sauver ton peuple. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais quoi, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que c'est par toi que Dieu va sauver. C'est par toi que Dieu va renverser les esprits de ta famille. C'est par toi que Dieu va entrer dans ta maison. Alléluia. C'est par toi. Dis à toi-même, c'est par moi. Alléluia. Alléluia. L'éternel est avec toi. Alléluia. Et là, à Gédéon dit, ça ne marche pas. Oui, tu es avec moi, mais voilà, pourquoi nous sommes dans des problèmes? Pourquoi nous sommes dans des situations de ce genre-là? Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, écoute, devine quoi? C'est toi que j'ai choisi. Va avec cette force. Alléluia. Va avec cette force. Va avec cette force-là. Et là, Gédéon est là, complètement déprimé et tout. Gédéon ne savait pas quoi faire. Alléluia. Et là, je vous ai parlé un peu de l'histoire. Vous avez déjà lu l'histoire. Ah, ok. Si c'est toi, permets que j'aille justement te chercher une offrande et je te donne une offrande et tout. Gédéon va, il vient avec une offrande, il donne une offrande à l'ange de l'éternel et l'ange de l'éternel l'accepte. Vous savez, des fois, si tu veux être sûr que c'est Dieu qui te parle, donne une offrande. Donne une offrande. Ça peut être, c'est pas forcément de l'argent. Alléluia. Mais adore le Seigneur. Alléluia. Tu sais, si nous venons et que nous adorons Dieu et que la présence de Dieu descend, c'est que Dieu est en train de nous parler. C'est que Dieu est agréé littéralement. Et je connais un peuple que lorsqu'ils adorent, la présence du Seigneur descend. Ça veut dire que Dieu est pour nous. Alléluia. Dieu est pour nous. Alléluia. Oh, Yannick, tu parlais. Alléluia. Tu disais que si nous rentrons déjà dans ces portes, juste en adorant, écoutez, la présence de Dieu va descendre. Et quand la présence de Dieu descend, ça veut dire que Dieu est en accord. Alléluia. Alléluia. Et là, Gédéon est choisi. Mais Dieu va d'abord préparer Gédéon. Dieu ne va pas l'envoyer comme ça sur le front. Dieu ne va pas l'envoyer sur le champ de bataille de cette façon-là. Nous devons prendre garde des fois à ne pas nous précipiter dans un service quel qu'il soit. Nous devons d'abord nous préparer. Ne te saute pas dans ces choses-là, dans les choses spirituelles, juste parce que tu le crois. Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu pries. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu fasses toutes ces choses-là. En d'autres termes, il faut se préparer avant justement d'aller sur le front. Et le combat premier de Gédéon ne débute pas contre Madian. Alléluia. Mais dans la maison paternelle, c'est là que doit manifester d'abord son obéissance. Le Seigneur lui dit, tu vas aller chez toi et tu vas renverser l'hôtel de Bâle qui est à ton père et tu couperas en d'autres termes. Tu vas détruire l'hôtel en fait. On le voit dans Juge 6 et 25. Et Gédéon obéit. Donc, Gédéon devait alors renverser toutes les hôtels qui étaient dans sa maison. En fait, il devait renverser toutes les vieilles façons, les habitudes, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un hôtel physique. Alléluia. Mais ce sont des pensées, ce sont des raisonnements, ce sont des façons de voir, des façons de vivre littéralement. Que tu vas devoir briser en d'autres termes si tu vas te faire utiliser par le Seigneur. Et Gédéon effectivement obéit. Il va, il prend deux taureaux. Il prend un taureau, il prend un autre de 7 ans. Et il va détruire l'hôtel de Bâle. Alléluia. Et Bâle n'a même pas pu se défendre. Alléluia. Écoutez, ces choses-là dehors, c'est juste des idoles. Ce ne sont pas des divinités. Alléluia. Il y a un seul Dieu qui est divin. Et c'est l'éternel, notre Dieu. Alléluia. Écoute, Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça veut dire que les autres ne sont pas des éternels. Les autres ne sont pas des dieux. Et le Dieu que nous servons, c'est lui le seul, l'unique et le véritable. Et nous connaissons son nom. Son nom est... Jésus. Son nom est... Jésus. Alléluia. Et il est de notre côté. Tiens, ton voisin Jésus est de ton côté. Alléluia. Jésus est de ton côté. Alléluia. Et là, il renverse maintenant l'hôtel. Alléluia. Parce que Luc, regardez. Tiens, on est établi ici. Si le diable était capable de déloger l'église de Montréal, non. On ne serait pas là en train de parler d'élargir l'espace de l'attente. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes plus forts. Alléluia. Mais nous, nous ne nous engageons pas dans une bataille comme ça contre le diable. Nous suivons la procédure. Nous suivons les principes du Seigneur. Et c'est comme ça que nous renversons les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et là, j'ai dit, on renverse là. Le matin, on arrive. On voit que l'hôtel de Bal est renversé. Et là, on commence à chercher maintenant. Qui a fait cela? On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Et finalement, on se rend compte que c'est généreux. Alléluia. Tu sais, un beau matin, ils vont se lever. Et puis, ils vont voir qu'il y a certaines choses qui sont tombées dans la famille. Et on va chercher. Et on va dire que, ah, c'est Frère Schneider, par exemple. Mais on l'a vu où? Hé, c'est Frère Schneider, par sa consécration. Par ses prières. Alléluia. Les hôtels sont en train d'être renversés. Alléluia. Alléluia. Écoute, tu sais, j'arrivais, je suis arrivé un peu plus tôt. Là, je réalisais le texte. Et c'est ce matin que j'ai vu ça un peu. Regardez un peu. Va dans le juge un peu. Et j'ai bientôt terminé. Tous les pasteurs, j'ai dit ça. Ils disent toujours, j'ai bientôt terminé. Alors qu'il reste un page. Alléluia. Le Seigneur est bon, ça. Alléluia. Je suis un peu stréteur. Bâtez-moi pour le Seigneur un peu. Alléluia. D'abord, je sens que quelque chose va puiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regarde, juge chapitre 6. Regarde le verset. Juge chapitre 6. Regarde le verset 29. Ils disent aussi. Ils se dirent l'un à l'autre. Qui a fait cela? Ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas. Fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal. Et a abattu l'idole qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce pour prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que la main vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jéroubal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Et là, je viens, le Seigneur me dit, tu sais, quand tu vas renverser ces autels-là, même l'ennemi va te nommer. Il va te donner tueur de géants. Hallelujah. Hallelujah. Jéroubal, celui qui renverse l'autel de Baal. Hallelujah. Et tu sais quoi? Oui, Dieu change nos noms. Mais le diable, quand il nous regarde, il sait que nous autres là, nous sommes des vrais apostoliques. Hallelujah. Il sait que nous autres là, nous sommes sérieux. Nous sommes vraiment à fond là-dedans. Hallelujah. Waouh au nom du Seigneur. Hallelujah. Et là, finalement, Gédéon a renversé l'autel, il a obéi, ça a pris un travail d'abord personnel dans sa consécration, dans son caractère et toutes ces choses-là. Et là, finalement, maintenant, il est prêt, il doit les combattre maintenant contre Madian. Mais le texte va venir lorsque Gédéon va avoir son armée composée de 32 000 hommes contre une horde de billards. Juge chapitre 7, verset 2. Et la Bible dit que les Madianites étaient comme des sauterelles. Mais le texte vient quand Dieu va réduire l'armée de Gédéon de 32 000 à 10 000 d'abord et de 10 000 à 300. Quasiment moins de 1% de son nombre d'origine. Attends un peu. Gédéon travaille fort, il réussit à regrouper 32 000 hommes pour aller combattre. Écoute, contre des sauterelles, là, là, ça dit, c'est une horde. Hé, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Vous êtes en train de me dire qu'avec ce peuple-là, avec ce nombre-là qu'on a ici, on est capable d'embraser tout Montréal-Nord. Oui. Amen. Amen. Exactement. Amen. C'est ça. Dieu va faire le test. Il va réduire, réduire, réduire. Pourquoi? Parce que Dieu pensait que le reste allait mourir de toute façon. Premièrement, il a envoyé à la maison tous ceux qui avaient peur. Mais parce que le royaume de Dieu ne s'opère pas dans une atmosphère de peur, mais il s'opère dans l'atmosphère de la foi. Hallelujah. Tu sais, c'est la foi qui nourrit Dieu. Amen. Oh oui. Oh mais oui. On a fait un renseignement comme cela, justement. Des fois, Dieu a besoin de ta foi pour pouvoir travailler. Dans certains cas, il va arriver, il va dire à ces deux aveugles-là, qui l'ont suivi jusqu'à chez lui. Croyez-vous que je puisse vous guérir? Attends. Seigneur, ils t'ont suivi jusqu'à chez toi. Ça veut dire qu'ils croient que tu peux les guérir. Mais ils posent encore la question. Pourquoi? Il a besoin de leur foi pour pouvoir opérer le miracle, en d'autres termes. Et le diable a besoin de la peur pour pouvoir, en d'autres termes, travailler. C'est la raison pour laquelle nous devons opérer dans la dimension de la foi. Tu as parlé de la foi tantôt. Tu as augmenté la foi. Écoutez, moi j'ai la foi. Hallelujah. Que toutes les paroles qui ont été prononcées sur l'église, elles vont certainement s'accomplir. Hallelujah. Moi j'ai la foi que le Seigneur est capable de sauver. Moi j'ai la foi que le Seigneur est capable de toucher les membres de nos familles. Tu sais qu'ils peuvent être tu comme ils peuvent. Mais il n'y a pas un cœur que le Seigneur ne peut pas attendrir. Il n'y a pas un cœur que le Seigneur ne peut pas amener à notre terre à le recevoir. Mais nous devons avoir la foi. Hallelujah. Nous devons avoir la foi. Hallelujah. Deuteronome 28 dit ceci. Les officiers continueront à parler au peuple et diront Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Le Seigneur dit que si quelqu'un a peur, qu'il l'aille. Pourquoi ? Parce que ta peur est contagieuse. Écoutez, ne soyez pas avec des gens qui vont détruire votre foi. Ne soyez pas avec des gens qui vont d'autres termes vous démoraliser à servir le Seigneur. Si tu vas réussir à faire la volonté de Dieu, tu vas devoir mettre autour de toi des gens qui ont la foi. Mais enlever hors de toi les gens qui vont susciter en toi la peur. Écoutez, mais c'est vrai. Écoute, les bonnes compagnies sont détruites littéralement par les mauvaises compagnies. Hallelujah. Ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Mon ami, écoute-moi très bien. Si tu es une personne, hallelujah, qui est négative autour de toi, tu ne vas pas y arriver. Si tu as quelqu'un autour de toi qui ne t'encourage pas à servir Dieu, devine quoi, tu ne vas pas servir le Seigneur. Si vous avez des gens qui prennent le Seigneur à la légère, vous allez prendre le Seigneur à la légère. Si tu es avec quelqu'un qui commère tout le temps, devine quoi, tu vas commérer. Hallelujah. Gloire à Dieu. Si tu es avec quelqu'un qui commère tout le temps, ça va être ça la situation. C'est vrai. Le peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Ne soyez pas avec des gens qui n'ont pas une bonne moralité. Ne soyez pas avec des gens littéralement qui parlent mal de ton église. Ne soyez pas avec des gens qui sont là juste pour démoraliser et détruire les enseignements littéralement que tu reçois. Il y a des gens qui font et qui défendent les enseignements que nous recevons. Je peux être en train d'enseigner là comme cela et on sort et la personne qui n'a pas une bonne moralité va commencer à défaire ce qui est en train d'être enseigné. Et ça, c'est dangereux littéralement. Mais si nous allons vaincre, comme Chez Venon a vaincu, il va falloir que tu enlèves tout ça. Écoute, Amen. Hébreux 11 et 1 disent aussi, Or la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il dit, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoute, si tu cherches Dieu, je te garantis que tu vas le trouver. Amen. C'est le seul Dieu que quand tu cherches, il se pointe. Amen. Alléluia. Alléluia. Ensuite, Dieu envoie à la maison tous ceux qui buvaient de l'eau en se prosternant et tout. Tous ceux qui se sont mis à genoux au lieu de la paix de leur mère. Les reins se sont beaucoup exclacés. Et voici, Dieu dit, Mettez à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre et là, je les épurai. On va dans Juge 7 et 4. Gédéon obéit. Et Dieu choisit parmi eux ceux qui n'ont pas cherché, si tu veux, leur aise, ceux qui étaient en état d'alerte dans l'attente du combat. Écoute, ça, ça m'enseigne une chose. C'est que Dieu, pour faire quelque chose, il va se donner des instructions. Amen. Et il faut suivre les instructions. Amen. Dieu ne fait rien sans donner d'instructions. Amen. Nous devons suivre les instructions. Amen. Il dit à Gédéon, c'est trop. Il faut que tu réduises. Et Gédéon réduit. Imaginez-vous que Gédéon regardait ce nombre-là et dit que non, mais Seigneur, tu n'as pas compris qu'ils sont des milliers là-devant. Je n'ai que 32 000 hommes. Et là, tu viens de Béziadis. Amen. Et là, on nous parlait tantôt. On dit, élargis l'espace de ta tente. On a parlé tantôt. Des fois, tu vas donner sacrificiellement. Tu sais, le peu que tu as là, le Seigneur vient te dire, donne ça. Mais il n'y a pas. Donne seulement ce que tu as. Il n'y a pas. Donne ce que tu as. Mais c'est comme ça que nous... Tu élargis l'espace de ta tente. Écoute, avec Dieu, il faut faire de la place. Je vais le dire ainsi. Nous devons créer le besoin. Amen. Amen. Il faut créer le besoin. Il faut pousser Dieu à combler. Écoute, Dieu n'aime pas le vide. Donc, il faut lui donner du vide. Amen. Pour qu'il le comble. Amen. Et quand ça va être plein, on va encore créer du vide. Amen. Pour qu'il le comble. Et ainsi de suite. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu sais, ceux que Dieu a choisis ne croyaient pas en Dieu, que Dieu pouvait gagner la bataille demain. Mais ils croyaient que Dieu pouvait gagner la bataille aujourd'hui. Amen. Amen. Tu sais, moi, je crois que Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyons sur nos gardes. Nous devons faire attention à la vie présente. Alléluia. Tu sais, les bonnes choses de la vie présente nous mettent souvent plus à l'épreuve que nous le sommes les mauvaises. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Oui, oui, oui. Quand je parle de bonnes choses, ce sont les choses matérielles. Tu sais, se marier, c'est une bonne chose. Avoir une maison, c'est une bonne chose. Avoir un bon travail, c'est une bonne chose. Avoir l'argent, c'est une bonne chose. Mais ces choses-là nous mettent plus à l'épreuve des fois que certaines mauvaises choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'on justifie notre manque de consécration par ça. C'est vrai. Écoute, si je ne suis pas à l'église là, c'est parce que je travaillais. Si un, un ton fils, quelqu'un à l'église vient te dire ça, toi, tu vas lui dire quoi? Il travaille. Il va sortir même le verset qui dit que celui qui ne travaille pas, qui ne marche pas. Amen. Et nous devons faire attention. Je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises, mais ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu dans nos vies. Hallelujah. Ne permettons pas aux choses de ce monde de devenir, effectivement, notre idole. Hallelujah. Les 300 hommes de Gédéon n'étaient pas plus intelligents ou plus forts ou plus qualifiés que les 31 700 autres hommes qui rentraient chez eux. la seule différence est qu'eux, ils ont décidé de croire à ce que Dieu a dit sur eux. Et nous devons croire à ce que Dieu dit sur nous. Et Dieu dit de Gédéon, justement, après avoir épuré et resté avec juste 300 hommes, Dieu dit maintenant, tu vas aller et tu vas aller espionner maintenant l'ennemi. Gédéon maintenant se lève et il part maintenant et la Bible dit que quand il arrive, Dieu va reconforter Gédéon en utilisant l'ennemi. il surprend l'ennemi en train d'avoir une conversation. Et Gédéon a souvent besoin aussi d'être rassuré parce que le Seigneur va dire à Gédéon, si tu crains d'y aller, prends avec toi ton serviteur qui s'appelle Pura. Quelqu'un dit Pura. Jus chapitre 7 et 10 dit ceci, si tu crains d'y descendre, parce qu'ici j'ai une autre version, regardez le verset 10, je vais le lire ici, il dit, si tu crains, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur, tu écouteras ce qu'ils leur diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Pourquoi je voulais vous parler vraiment de Pura aujourd'hui ? Parce qu'une foi réelle reconnaît toujours aussi sa faiblesse. et Gédéon accepte cette leçon qui est, on peut le dire, de façon très humiliante. Pourquoi ? Parce qu'il va avec Pura. Gédéon, c'est lui le dirigeant-chef. Mais c'est un homme qui a aussi de la peur, qui a de la crainte en lui. Et Dieu dit, si tu crains, prends ton serviteur et va avec lui. Je vais dire ceci à la belle congrégation et si je peux me permettre de parler au peuple francophone pour dire ceci, vous savez, les dirigeants là, ne les voyez pas comme s'ils n'ont pas souvent de la crainte en eux. Des fois, ce que Dieu leur demande, fais peur. Est-ce que je peux y aller ? Dieu va leur dire, prends avec toi ton jeune serviteur. Ça veut dire ceci, ils ont besoin de soutien. Même Gédéon avait besoin d'un Pura. Et j'espère que tu vas être le Pura de ton pasteur. J'espère que tu vas être celui qui va le dire au pasteur. Pasteur, vas-y. J'ai la même foi que toi. Pasteur, ce que tu vois, je sais que tu vois grand, mais moi aussi, je vois la même chose. Et même si je ne vois pas, je te fais confiance. Alléluia. Je vais t'accompagner dans cette cage. Même si tu as juste trois soins. Alléluia. Je sais qu'on va y arriver. Alléluia. C'est comme si Pasteur Luc vient de se tenir ici, vient se tenir ici. Un jour, il dit par exemple, guys, on va acheter un bâtiment de un million de dollars. Alléluia. J'espère qu'il y a des puras qui vont s'élever qui vont dire Pasteur. Alléluia. Peu importe au nom de ton. Alléluia. Nom de la guérison. Alléluia. Et nous allons donner de façon sacrificielle. Alléluia. Peu importe comment on peut atteindre. Peu importe. Alléluia. Le Québec. Le nombre d'incrédulités qu'il y a. Écoutez, l'esprit au Québec ici est très fort. Écoutez, il y a un des géants, c'est la santé mentale. Écoutez, je l'ai expérimenté. La dépression, l'anxiété, l'angoisse, toutes les choses. Alléluia. Un esprit fort et terrible. Et en plus de cela, il y a un esprit de dureté. Ils ont eu la haine contre la religion. Écoutez, peuple de Dieu, nous pouvons y arriver. Même si nous sommes peu. Alléluia. Nos prières ont de la puissance. Nos jambes ont de la puissance. Nos bouches ont la capacité de toucher. Alléluia. Pourquoi ? Parce que nous le faisons sous l'onction du Seigneur. Oh, alléluia. Pura. Lève-toi et accompagne l'homme de Dieu. Lève-toi et encourage l'homme de Dieu. Lève-toi et prie pour l'homme de Dieu. Lève-toi et pousse l'homme de Dieu littéralement. Accompagne-le afin qu'il puisse avoir de la force. Alléluia. Une foi réelle, reconnais sa faiblesse. Alléluia. Vous savez, je suis pasteur, mais je vais être honnête avec vous. C'est peut-être moi seulement qui vis ça. Mais il y a des moments honnêtement, le bishop chevi, ça dit qu'il faut être authentique. Amen. Ouais. Tu sais, il y a des moments où toi-même tu t'assoies et tu regardes et tu dis, ça va se passer comment? C'est compliqué, Seigneur. Comment j'avance? C'est dur. C'est dur. Mais vous savez quoi? Des fois, Dieu va susciter quelqu'un dans l'assemblée qui va juste venir peut-être. Tu peux être là comme ça en troublé. Quelqu'un vient seulement, il t'impose la main. Il prie juste pour toi. Il ne te dit même pas pourquoi il a prié. Mais le fait qu'il t'a juste touché, ça vient trouver quelque chose en toi. Et tu te lèves, tu dis que non, ce n'est pas encore possible. Écoutez, des fois, vous ne devrez pas prier pour eux. Vous ne devrez pas avoir peur d'aller même imposer la main à l'homme de Dieu. Je prie pour lui. Il n'entend peut-être pas mes paroles, mais peut-être le toucher. Alléluia. A un impact peut-être sur la foi de l'homme de Dieu. Écoutez, une fois que je suis arrivé à l'église, à l'époque, j'enseignais lundi à l'étude publique et tout. déprimé comme pas possible. Quand je dis déprimé, là, 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 c'est vraiment déprimé. Ou ta tête, ta tête, ça ne va pas, là, là. Tu as l'impression que tu vas devenir fou. Tout ce que tu veux faire, c'est finir vite le travail, sortir de cette affaire et aller à l'église. Et pendant ce temps-là, pendant que j'étais assis, déprimé complètement, ma tête, en fait, c'est comme si tu as... Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Un verset biblique entre. Quelqu'un m'envoie un verset. Et dans ce verset, voici ce que le verset, je me rappelle, puisque c'était Isaïe, quelque chose, où le Seigneur dit, ne crains point, je viens moi-même à ton secours. Amen. Mes gens, mes gens que ça, c'est plus rare, qui vient dire à quelqu'un, écoute, continue la marche, mon ami. Devinez quoi? Je me lève et je vais à l'église. Je m'assois, à l'époque, j'étais au bureau et puis j'attendais. Vous savez ce qui s'est passé? Une autre personne arrive, me dit, ah, bonjour, parce que ça va bien, gloire à Dieu, on est là, tout, 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 tout. Je suis allé au CLC pour acheter des bibles et tout. Et j'ai vu ça, c'était un petit pamphlet avec un verset biblique. Le Seigneur m'a mis à cœur de te venir te donner cela. C'est exactement le même verset. Est-ce que quelqu'un peut dire un peu à son pasteur, s'il est à côté de toi, je vois la même chose que toi, vas-y, je suis derrière toi, je t'encourage, je tiens tes mains, hallelujah, t'encourage, homme de Dieu, hallelujah, on va atteindre l'objectif, même si nous n'avons que 300 ans. Hallelujah, on va y arriver, hallelujah, ce chef qui paraît fort et courageux aux yeux des hommes est pourtant aussi rempli de crainte. Nous voyons souvent ces hommes de Dieu, ils sont forts. Et quand, je vais, parce que je peux parler, mais si ça me fait. Écoute, ces hommes de Dieu qui se tiennent des fois comme ça, fort, c'est sous l'onction de Dieu. Amen. Des fois, quand ils descendent de la chair là, c'est plus les mêmes hommes. La crainte des fois les saisit. Eux-mêmes des fois, ils se regardent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ces hommes forts que vous voyez sont souvent aussi remplis de crainte. Priez pour eux. Ils n'ont pas besoin que tu ailles critiquer, ils n'ont pas besoin que tu ailles en autre thème, trouver des défauts ici. Ce n'est des défauts, il y en a tellement. Hallelujah. Mais s'ils ont besoin de quelque chose, hallelujah, c'est que tu dises, oh hallelujah, la paix qui est sorti, en Dieu, je l'ai saisie, la vision que tu as vue, je l'ai saisie. Mais nous allons le voir au nom de Jésus Christ. Hallelujah, 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 Dieu a décidé qu'il recevrait de la bouche de l'ennemi la confirmation que Mathien va être livré en sa main. J'ai vraiment bientôt terminé. Il entend maintenant un songe et son interprétation. Juge 7 et 13 dit ceci, Gédéon arriva et voici un homme raconté à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Mathien. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Mathien et tout le camp. C'est l'ennemi même qui disait que nous avons perdu. C'est l'ennemi qui confirmait que devine quoi, on a perdu. Dieu a livré Mathien entre les mains de Gédéon et le portrait qui est fait de Gédéon n'est pas de ceux qui flattent la chair. Cette galette d'orge qui roulait et qui fait tomber la tente de Madian, alléluia, tu as l'air de tente, alléluia, elle est tente de l'ennemi qui tombe aussi. Ce vaillant homme auquel tous s'attendent, c'est par un si faible instrument, alléluia, que Dieu va détruire l'ennemi. si nous acceptons toujours d'être considéré comme un simple pain d'orge, la puissance de Dieu pourrait s'accomplir dans notre infirmité. Ça veut dire ceci, cette orge, cette pain d'orge représentait Gédéon. Si tu acceptes d'être faible, si tu acceptes que ce n'est pas à toi, que ce n'est pas à Dieu que tu vas le faire, c'est là que la puissance de Dieu s'accomplit. Des fois, nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous sommes tout simplement orgueilleux. Parce que vous l'avez dit mercredi quand vous enseignez, je ne veux pas me voir trop grand spirituellement. C'est ça, non, que vous avez dit. Écoutez, des fois, on se voit trop spirituel. La vérité, la vérité, nu le Seigneur, le diable, nous manger tout cru. Personne n'est aussi spirituel. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Et nous devons être humbles. Et si nous sommes humbles, nous allons voir la gloire de Dieu. Hallelujah. Si nous sommes humbles, Dieu va prier sa mort à Dieu à travers nous. Hallelujah. Nous acceptons toujours d'être considérés comme un simple pain d'orge pour que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans notre infirmité. Généon se postède, il retourne avec empressement au petit camp, plus abaissé à jamais à ses propres yeux. Il déclare maintenant, levez-vous car l'Éternel a livré le camp de Madia entre vos mains. Dieu l'a complètement brisé en dedans de lui-même. Tu sais, j'ai compris une chose avec le Seigneur. Des fois, Dieu, avant de te faire quelque chose là, il va te briser. Nous, on n'aime pas ça, la blessure. Oh là 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 là. Tu n'aimes pas ça. Il va briser ton orgueil. Il va briser ton toi. Il va briser ton égo. Il va te détruire littéralement. Des fois, certaines personnes demandent à Dieu de changer leur vie, de toucher leur vie. La chose, c'est que Dieu va détruire ta vie. Il va rebâtir quelque chose de nouveau. Généon retourne, plus faible en lui-même, humble. Seigneur, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Au verset 15, regarde ce qu'il dit. Lorsque Généon eut entendu le récit et son explication, il se procéda, revient au camp d'Israël et dit, l'évez-vous, caléternel, à livrer entre vos mains le camp de Madian. Hallelujah. L'orge était un grain utilisé principalement par les gens pauvres. Et ce petit gâteau était tellement stable et dur qu'il pourrait rouler comme une roue. Et ça, c'était suffisant pour gagner la bataille. Ça, c'était suffisant pour gagner la bataille. Nous n'avons pas besoin d'être des théologiens éloquents. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de la simplicité de l'Évangile. Nous avons besoin de la simplicité de la doctrine. Nous avons besoin de la zèle. Nous avons besoin de l'humilité. Et nous pouvons maintenant nous lever et aller gagner cette bataille. Hallelujah. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin que les choses se compliquent. Amen. Amen. Les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles. moins puissantes par Dieu pour livrer littéralement ce combat-là. Ahmadiyah, Gédéon, enseigné par l'Éternel, donne maintenant à ses compagnons quelques instructions. C'est vraiment mes derniers points. Hallelujah. Ces instructions. Ils doivent d'abord prendre avec eux des trompettes. Quelqu'un dit des trompettes. Et ces trompettes doivent être sonnées avec éclat. Et le peuple qui allait à la guerre contre un ennemi qui le précède justement à ce moment-là était rappelé à la mémoire du Seigneur. C'est là, c'est ce matin que j'ai vu ça aussi. Vous savez, Dieu dit prenez les trompettes et vous allez sonner cela avec éclat. Regardez, c'est le livre de nombre. Nombre 10 et 9 dit ceci. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Alléluia. Tu sais quoi ? Quelqu'un doit sonner la trompette. Quelqu'un doit vraiment nous mentir. Alléluia. Nous devons sonner la trompette. Alléluia. À quoi correspond pour nous cette trompette ? À la parole de Dieu qui doit régler constamment le rassemblement, la marche, le combat et l'adoration pour que chaque enfant de Dieu justement puisse entrer dans la victoire. Écoute, si tu vas réussir, tu vas t'accrocher à la parole de Dieu. Si tu vas réussir, tu vas t'accrocher à la parole de Dieu uniquement à ce qui est prêché sans pour autant chercher autre chose. Amen. Je vous l'ai toujours dit, faites attention aux révélations extra-bibliques. Faites attention à chercher des choses extra-bibliques. Des fois, tu vas te retrouver, tu sais, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire là, que j'ai trouvées là, mais je te dis, des fois là, tu vas te retrouver complètement à faire de l'occultisme. C'est vrai. Vas-y, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand les Anglais disent ceci, « Be careful. » Tu sais, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin de la Bible. J'ai pas dit anglais, là, je veux parler. Mais tu sais quoi? Hallelujah. La parole de Dieu, simplement prêcher, hallelujah, est largement suffisante. Le Québec n'a pas besoin d'autre chose. Le Québec a besoin de l'Évangile. Hallelujah. Si nous prêchons l'Évangile et que nous restons fidèles à l'Évangile, hallelujah, leurs cœurs seront touchés, ils viendront et ils vont recevoir la parole du Seigneur. Hallelujah. Mais oui, mais oui, oui, il y a beaucoup d'Églises, mais il n'y a pas, j'ai envie de dire c'est des rassemblements, mais une Église qui prêche la parole de Dieu dans son authenticité, c'est nous autres. Et sans pour autant être prétentieux, hallelujah. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas fait, non, mais la parole qui est prêchée, je te garantis, si tu la manges, tu vas grandir, tu vas grandir. Hallelujah. Hallelujah. C'est vraiment bientôt terminé. Vas-y. Ces combattants insolites, hallelujah, devaient prendre avec eux aussi des cruches vides. Quelqu'un dise des cruches vides. Des cruches vides. Qui dans un instant va être brisé. Les compagnons de Généon devaient apprendre la même grande leçon d'humilité que leur chef au camp de Madian. Ces cruches vides ne représentent-elles pas ce que chaque racheté est en lui-même. Des cruches vides. Nous sommes des cruches vides. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était quelqu'un avant de venir à Dieu? Non. Personne. Si on devait sortir les témoignages, moi j'étais un ex-musulman, un musulman, paumé. Loin devant Dieu, même par aucune chance de rencontrer le Seigneur, des cruches vides. Mais vous savez quoi? Ce sont ces cruches vides que Dieu va utiliser. Amen. De Corinthiens 4 et 7 disent aussi Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Amen. Sinon, nous allons attribuer cette gloire à nous autres. C'est vrai. Mais la gloire appartient à Dieu. Hallelujah. Une traduction dit ceci Car si nous ne sentons pas que le vase est de terre, nous ne sentirons pas non plus que la puissance est de Dieu. Écoutez, ne jamais arriver à cette place où tu penses que c'est toi qui fais les choses. Amen. Tu peux dire amen que c'est Dieu qui agit au milieu de nous. C'est l'esprit de Dieu qui bouge. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui touche les gens. Amen. Quand tu vas, tu évangélises et puis quelqu'un vient à Dieu là. Tu as juste, tu étais juste un canal que tu as utilisé. Hallelujah. Hallelujah. Et dans les cruches se trouvaient des tronches, des torches destinées à répandre la lumière. Et cet autre aspect primordial du témoignage que Dieu nous confie, le trésor, Christ doit briller dans nos vies. Être manifesté à travers nos corps. C'est peut-être comme un symbolisme en fait. Ces cruches sont vides mais dans ces cruches il y avait la lumière. Et le Seigneur Jésus doit en d'autres termes être en nous et on doit voir Christ à travers nous. Hallelujah. Chaque chrétien est appelé à porter ce témoignage. D'où vient qu'il se soit si faiblement rendu sinon de ce que un ou plusieurs aspects de la vérité soient négligés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi notre vie n'impacte pas? Pasteur Yannick, tu l'as dit tantôt. Qu'est-ce qu'on retient lorsque les gens viennent à l'église? Qu'est-ce qu'on retient? Quel message nous donnons juste à travers notre comportement. Est-ce que des gens qui sont faux? Est-ce des gens qui sont vrais? Est-ce des gens qui sont sérieux? Est-ce des gens qui sont vraiment réels? Mais nous devons être réels et que l'on voit le Seigneur à travers justement prier à travers nous. La trompette ne doit pas rendre un son confus. Elle doit résonner le son du Seigneur. Tu ne dois pas donner un son croche là. Tu dois donner un son, un bon son. La vie de Jésus ne peut vraiment être manifestée que si la cruche est brisée. C'était la cruche non? Ça non? Et qu'est-ce qu'il va le faire? Pour qu'on voit la lumière qui était là-dedans, il faut la briser. C'est pour ça que Dieu nous brise. Personne n'aime la brise. Moi, il y a une chanson à l'église qu'on chante souvent. Je veux t'en mettre à vous pour moi des fois quand ça sonne là, je la chante mais des fois, je dis, aïe, 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 brise-moi, brise-moi. C'est la chanson. Il se dit, alléluia. Brise-moi. Dieu est fort. Il y a des prières que Dieu prend un saut. Alléluia. Mais sans la brise, la lumière ne va pas paraître. Les cruches devaient être brisées. Alléluia. Les cruches devaient être brisées. C'est mon dernier passage. Je fais même à la Bible pour vous montrer que c'est mon dernier point justement. Alléluia. J'ai dit à ses compagnons maintenant, regardez ce que je vais faire et faites de même. Attendez un peu. Regardez ce que je vais faire et faites de même. Moi, je vais souffler. Dès que vous allez pouvoir souffler de la trompette et casser les cruches, vous allez faire pareil. Voici la leçon. Il faut suivre ce que le dirigeant va dire. Alléluia. Je venais aujourd'hui et je pensais encore à cela. Tu sais, souvent, mes enfants, des fois, ils me disent « Papa, pourquoi tu parles seul? » Et là, je dis parce que j'imagine des choses et je parle des fois. Vous savez, je ne sais pas si c'est juste moi le seul prédicateur qui fait ça, mais des fois, je m'imagine devant un parterre déjà en train de prêcher. Et puis, des fois, je pense que personne ne me voit. Et puis, un de mes fils va arriver et me dit « Papa, pourquoi tu parles seul? » J'ai dit non parce que j'imagine que je prêche à des gens. Et quand je venais aujourd'hui, j'étais assis, je conduisais et puis j'imaginais en train de parler, en train de faire comme une sorte de séminaire mais avec des pasteurs. Alléluia. Ça, c'est moi. Et là, je parlais et je disais et puis j'enseignais un peu sur le principe de la soumission. Principe de la soumission et tout. Et là, j'ai expliqué que la soumission, tu n'es pas forcément d'accord. Sinon, il n'y a pas de soumission. Si on est d'accord, c'est l'accord. On est content, tout le monde va avec. Mais la soumission, c'est je ne suis pas d'accord mais je suis. Amen. Et quand je dis je suis, c'est pas je ne suis pas en... Frère David, viens un peu, on va faire une délustration. Frère David, allô pasteur. Frère David arrive. Alléluia. Il dit, frère, 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 on va aller là-bas, on va faire ceci. Tu dis, on va aller dans cette direction, n'est-ce pas? Vas-y, dis-moi. On va aller dans cette direction. Ok, pasteur, gloire à Dieu. On va aller dans cette direction. Je ne suis pas d'accord. D'abord, je veux lui montrer d'abord que je ne suis pas d'accord. On le fait. On va aller dans cette direction. Bon, tu es sûr? Parce que c'est chaud, tout, tout, tout. J'argumente là. Et maintenant, bon, finalement, j'abdique. J'abdique. Ok. Il commence à aller. Mais, comme je ne suis pas d'accord, je traîne la patte là. je le suis, je le suis en en ralentis, quoi. En fait, pour qu'il sache qu'au fond de lui, je ne suis pas d'accord. Non. En fait, c'est aussi de la rébellion cachée. Reviens, mon frère. Si le frère, il dit, on y va, je ne suis pas d'accord, je peux lui montrer mon point de vue, mais si je ne suis pas d'accord, ok, on me dit, on y va. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu veux que je laisse ta main? Go. Qu'est-ce que tu as besoin? Quelle instruction tu veux que je fasse? Et je me fais bien. Dieu va se glorifier à travers cela. Notre problème, ce sont nos égaux personnels. Hallelujah. Écoutez, nous n'avons pas besoin de beaucoup. Écoutez, nous devons arriver à cette place-là. Et le Seigneur me disait clairement que si vous êtes... Oh, parce que tu as enseigné à Trois-Rivières. C'est ça. Tu l'as dit. Il a parlé de l'unité de l'esprit. Moi, je pensais toujours l'unité de l'esprit. Mais non. Mais il dit jusqu'à ce qu'on parvienne à... Non. On pensait à l'esprit de l'unité. Mais il dit jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité de l'esprit. C'est le contraire. L'unité, ce n'est pas un esprit. Donc, merci beaucoup. Avant, on priait. Seigneur, donne-moi un esprit d'unité. Donne-moi un esprit d'unité. Donne-moi un esprit d'unité. Non. C'est nous qui donnons ce sacrifice à Dieu. Hallelujah. Je ne suis peut-être pas d'accord avec lui. Hallelujah. Mais je sacrifie. Hallelujah. Et Dieu va bouger au travers de nous. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et que tu n'es peut-être pas d'accord. Hallelujah. J'ai déjà dit, faites ce que vous allez devoir faire. Et vous avez quoi ? Ils ont sonné de la cruche. L'ennemi s'est battu entre eux et ils ont eu la victoire. Hallelujah. Tu sais quoi ? Un jeune de 21 jours a été décrété. Hallelujah. Tu sais, faisons ce que nous pouvons faire. Suivons. Je suis sûr et certain que nous allons avoir la victoire. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Parce qu'il n'y a rien que nous allons déposer sur l'hôtel. Hallelujah. Et Dieu ne va pas consumer l'hôtel. Hallelujah. Écoute, dépose le sacrifice sur l'hôtel. Et tu verras si Dieu ne va pas consumer l'hôtel. Hallelujah. Mais Dieu est prêt à agir. Nous avons la victoire. Hallelujah. Et si vous avez la victoire, lèvez-vous tous ensemble. Hallelujah. Avec zèle. Hallelujah. Dis à ton voisin. Voisin, lève-toi. En avant la marche. Hallelujah. Pour la victoire. Nous allons voir le réveil. Pasteur Luc, on va voir le bâtiment. Hallelujah. Moi, j'imagine déjà le bâtiment. Hallelujah. Il va être très beau. Hallelujah. Tu vas avoir une bonne poupite. Hallelujah. Tu vas avoir de belles chaises. Hallelujah. Ça va être tellement beau. Hallelujah. Et quand les gens vont rentrer pour la première fois, j'imagine maman Luc en train de sauter comme ça avec son tambourine. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. J'imagine les adorateurs de cette église en train de battre les mains pour le Seigneur. Hallelujah. Peut-être que tu vas avoir un bureau pour ta projection. Hallelujah. Est-ce que tu peux imaginer un peu des choses ? Tu auras de la place. Tantin Dario. Tu vas avoir de la forme et encore d'autres musiciens. Hallelujah. Parce que Dieu va faire. Hallelujah. Dis à ton voisin, nous sommes en avant pour la victoire. Hallelujah. Alors maintenant, nous allons prier. Hallelujah. Ma prière aujourd'hui, sans pour autant aller... Je suis vraiment d'accord avec ce que les frères ont prêché. Mais ma prière que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est que Dieu touche nos cœurs. Hallelujah. Moi, je crois que la chrétienté, c'est le cœur. Hallelujah. Il a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Hallelujah. Vous savez, ça ne se fait pas comme cela. Il y a juste une personne dans la parole de Dieu et que tu vois le cœur a été changé comme cela. C'était sérieux. Ça n'a rien donné. Mais le cœur de David a été changé par les épreuves. Peut-être que ce que tu traverses, c'est le cœur que Dieu est en train de travailler. Mais nous avons besoin d'avoir le cœur du ministère. Le cœur de l'œuvre. Le cœur que Dieu a besoin pour performer. Je crois que même le miraculeux, ça prend un état du cœur. Hallelujah. Prions que Dieu brise toutes les mauvaises habitudes. Que Dieu brise tout ce qui n'est pas de nous. De lui plutôt. Que Dieu brise toute habitude, tout comportement, tout caractère qui peut aller contre son plan. Je n'ai pas envie d'être un account. Hallelujah. Amen. Hallelujah. On va prier maintenant le Seigneur. Hallelujah. Je ne sais pas. Hallelujah. Je ne sais pas. Bon, excuse-moi. Ça vient juste de tomber dans mon esprit. Je ne sais pas planifier, pasteur. Mais je pense que tu es la personne appropriée pour prier dans ce sens-là. Parce que pour nous, comme tu es notre généon. Hallelujah. Et nous croyons que ces madianites vont tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Si nous pouvons élever nos voix. Hallelujah. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Hallelujah. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons vraiment élever nos voix. Hallelujah. Si nous pouvons vraiment connecter avec la présence du Seigneur en ce moment. Hallelujah. Hallelujah. Hila ma yae taraba olomoyous anda. Hila ma yae taraba olomoyous anda. Amina yae taraba olomoyous anda. Hila ma yae taraba olomoyous anda. Papa, nous venons. Hila ma o papa. Hila ma chata devant ton trompe de toi. Hila ma chata. Nous avons donné à tes pieds. Papa, hila ma chata. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Hila ma chata. Aide-nous. Hila ma chata. Avoir cette attitude prisée. Hila ma chata. Hila ma chata. Hila ma chata. Hila ma chata. Je viens remettre, papa, et déposer mes ambitions, papa, à tes pieds, Seigneur. Ilabashataraba, ono boyo santa. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois. Donne-moi, Oéternel, ilabashataraba, ono boyo santa. Alléluia, Jésus, je refuse, papa, d'être une entrave, papa. Ilabashataraba, ono boyo santa, à ton oeuvre, à ton plan, Seigneur. Ilabashataraba, ono boyo santa, forme-moi, Seigneur, modèle-moi, papa. Dirige-moi et conduis-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus, je refuse, papa, d'être une entrave, ono boyo santa. Baptiste-nous avec un esprit, papa, de soumission, un esprit, papa, ilabashataraba, Le sacrifice, non seulement, papa, le sacrifice matériel, papa, Le sacrifice passionnel, c'est-à-dire, Le sacrifice de notre vie, comme nous l'avons, Ilabashataraba, ono boyo santa. Ilabashataraba, ono boyo santa. Ilabashatar, ono boyo santa. Ilabashatar, ono boyo santa. Rassemble-nous, Seigneur, ilabashatar. Et conduis-nous, papa, dans la direction, pour être comme celui-ci, papa, ilabashatar. Ilabashatar, ono boyo santa. Nous choisissons de croire, de promesse, Nous choisissons, papa, de nous soumettre, papa, à ta direction. Nous choisissons, père, de suivre, Je veux choisir, je veux choisir, Je veux prioriser l'éternité, Je veux prioriser l'éternité, Je veux prioriser l'éternité, Je veux prioriser l'éternité, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Dieu est volontiers, Dieu est volontiers, Alléluia, Et il veut utiliser quiconque veut, Alléluia, Jésus, Dieu est volontiers, Dieu est volontiers, Alléluia, pour un temps comme celui-ci, nous avons été amenés au royaume. Beaucoup de potentiel, beaucoup de jeunes qui gaspillent leur potentiel. Mais si d'un commun encore, nous joignons nos efforts. Alléluia, nous n'allons peut-être pas voir les choses de la même façon. Mais si nous disons, je veux faire, je m'engage, le résultat va être là. Le résultat va être là. Amen. Alléluia, le résultat va être là. Nous n'attendons pas après Dieu. C'est Dieu qui attend après nous. Alléluia, c'est Dieu qui attend après nous. Alléluia, êtes-vous prêts ? Alléluia, êtes-vous prêts à oublier nos ambitions personnelles et à faire des ambitions de Dieu ? Alléluia, notre priorité. Alléluia, Dieu veut le faire. Il va faire un travail rapide, très rapide. Alléluia, très très rapide. Vous savez, j'ai appris une chose. C'est que si je tue mon ambition pour suivre l'ambition de Dieu. Dieu va me donner son ambition et par-dessus, il va ajouter ce que moi j'avais comme ambition. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Et lorsque tu cours pour Dieu, tu atteins tout les buts et personne ne restera jamais endetté vis-à-vis de quelqu'un. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais pour un temps comme celui-ci, Dieu nous a amené au royaume et il ne faillit jamais. Alléluia, il ne faillit jamais. Qui est prêt à vraiment c'est par choix, il faut dire je choisis, alléluia, je choisis, alléluia, c'est par choix et quand tu le fais, Dieu le fait, alléluia, il est fidèle, alléluia, il est fidèle. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur, alléluia, nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir plus de Dieu, alléluia, alléluia, mais suivons le plan de Dieu, amen, suivons l'ambition de Dieu, amen, alléluia, jusque là on a été grandement bénis, On n'a pas été là, mais on a suivi tout le programme, je voulais être là jeudi, mais jeudi j'étais complètement, complètement brûlé, j'étais malade. Et hier, je voulais venir hier, mais il fallait soit être là et prendre plaisir, ou être ailleurs et travailler pour le Seigneur. On m'a demandé de prêcher, d'appeler la parole à une soixantaine de pasteurs qui sont trinitaires, sur Zoom, qui sont tous au Sri Lanka. Enfin, je pense que vous, si j'étais venu ici, et que je vous ai dit cela, vous-même, vous allez vous fâcher contre eux, ça je le sais. Alors, je suis resté à la maison, j'ai enseigné sur Zoom de 20h30 à 21h30. Et il y avait 63 connexions, et j'enseignais en anglais, on traduisait en tamoul, et Dieu fait des grandes choses. Amen. Dieu fait des grandes choses. Et n'oubliez pas de revenir ce soir, pour un autre service, avec le frère, le pasteur Woodward, Mathieu Woodward. Combien on a été bénis. Amen. Il a ma châte. Hallelujah. Il veut être fidèle. Je veux être fidèle. Hallelujah. C'est ce que le Seigneur va dire quand on arrive. Bon et fidèle serviteur. Je veux être au Seigneur. Je veux être fidèle dans la maison de Dieu. Je veux être fidèle à mon pasteur. Je veux être fidèle à mes dirigeants. Je veux être... Il y en a qui... Oh Seigneur, je commence à prêcher. Seigneur, aidez-moi. Il y en a qui vont dire, ah, je suis fidèle au pasteur, mais ils ne sont pas fidèles aux dirigeants des champs. Ça, c'est une fausse fidélité. C'est le pasteur qui a placé les dirigeants des champs. Amen. Hallelujah. Si tu dois être fidèle au pasteur, tu dois être fidèle aux dirigeants des champs. Tu dois être fidèle à ce que... Ma fidélité au pasteur est démontrée par ma fidélité à ce que le pasteur place. N'est-ce pas ? Amen. Je veux être fidèle. Amen. Je veux être fidèle à la maison de Dieu. Amen. Maintenant, on a un pour le Seigneur. Hallelujah. Je ne peux pas savoir... C'est prier pour la nourriture. Amen. Amen. Hallelujah. Qui va prier pour la nourriture ? Amen. Amen. Tout le monde veut prier pour la nourriture. Mais quand on dit qu'il va prier pour le service, il n'y a pas de amen. Qui va prier pour la nourriture ? Oh ! Tout le monde veut prier pour la nourriture. Amen. Hallelujah. Frère Jeff, tu veux prier pour la nourriture ? Oui. Et le bon l'envoi est priant. Et le bon l'envoi est en intercession. Et c'est pour ces belles paroles que tu nous as donné. Pour la nourriture de tes serviteurs. Et que tu as besoin de transformer nos cœurs ici dans ce lieu. Seigneur, te priant pour que tu puisses bénir ce repas, pour bénir ceux qui l'ont préparé, bénir ceux qui vont partager ce repas ensemble et que toute ta doi revienne ainsi. Sur le nom de Jésus, nous allons prier. Et que tu m'en dis, sur le nom de Jésus. Sur le nom de Jésus. Sur le nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Hallelujah. Et battons également nos mains pour le pasteur Luc et la sœur. Ils sont fidèles à leur poste, fidèles dans tout ce qu'ils font. Et nous allons leur céder le reste du programme. Ils vont lui dire...